Le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour Alain, ce matin Nabila Benatia et Thomas Vergara ont participé à une reconstitution de l'affaire chez le juge la semaine dernière. France 2 mise en demeure par le CSA et puis la mort d'un ancien grand reporter de France 2. Et tout d'abord donc cette reconstitution de l'affaire Nabila qui a eu lieu dans le bureau du juge d'instruction. Jeudi dernier, Nabila Benatia et Thomas Vergara ont été convoqués par le juge de Nanterre pour reconstituer la scène qui s'est déroulée la nuit du 6 au 7 novembre dernier. Pendant trois heures, les deux protagonistes ont exposé leur version des faits et chacun a campé sur sa version. Nabila maintient que son compagnon s'est blessé seul avec le couteau. Pour Thomas, c'est elle qui tenait l'arme et lui a planté dans le thorax mais involontairement. Problème pour le médecin légiste, aucun de ces deux scénarios ne serait crédible. Une confrontation entre Nabila Benatia et Thomas Vergara devrait avoir lieu dans les prochains jours. Et puis toujours dans cette affaire, on vous le disait dès vendredi, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont été entendus par la police. Thierry Moreau, par ailleurs directeur de la rédaction de Télé 7 jours, a raconté son audition. Il s'agissait d'une procédure classique selon lui où les enquêteurs lui ont demandé dans quel état d'esprit se trouvait Nabila le soir du 6 novembre, quelques heures avant le drame sur le plateau de Touche pas à mon poste et plus généralement comment elle était au quotidien hors antenne. Les chroniqueurs de l'émission ont tous été interrogés pendant une heure environ. Et puis deux membres du jury de la nouvelle star tacle Touche pas à mon poste. Il faut dire que le talk show de D8 n'est pas tendre avec la nouvelle saison du Télé Crochet qui vient de commencer sur la même chaîne. Cyril Hanouna, l'ancien présentateur de Nouvelles Stars, serait un peu fâché avec le programme. Du coup, André Manoukian et Sinclair lui ont répondu sur le plateau du Figaro TV. En ce qui me concerne, c'est une grande surprise parce que moi j'aime beaucoup Cyril, je le connais depuis des années. Je ne pense pas être fâché avec lui. Si maintenant il est fâché avec moi, j'aimerais bien qu'il me le dise mais ça m'étonnera. Il faut fâcher avec le programme en tout cas. Il est peut-être fâché avec le programme. Je trouve ça bête, surtout ce qui est con c'est qu'on est sur la même chaîne. Donc c'est un peu débile quoi. Mais voilà, peut-être qu'il faut exister de cette manière là. En même temps, c'est le fond de commerce et c'est une mission de critiquer tous les programmes téloches. Donc voilà quoi. Non mais c'est pas ça. Si on me demande d'aimer Touche pas mon poste, moi je ne vais pas y arriver non plus quoi. Donc à un moment donné, chacun son truc. Je pense que Cyril, la musique, ce n'est pas vraiment son truc. Et c'était ça qui était rigolo justement quand il était là. C'était qu'il avait toujours l'aspect grand public quoi. C'était ça qui était marrant. France 2, mise en demeure par le CSA après la gaffe sur Soisicorne dans On n'est pas couché. Tenez-vous, un fou rire avec la thé sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier en présence de Patrick Sabatier le 1er novembre dernier. La discussion portait sur l'éventuel décès de l'ancienne co-animatrice de Patrick Sabatier à la télévision, le tout dans l'hilarité générale. Le CSA a estimé qu'un tel échange portait atteinte à la dignité de la personne humaine et constituait donc un manquement au cahier des charges de France Télévisions. Le CSA a bien noté que l'émission avait été enregistrée. Le fait que la séquence ait été conservée au montage montre une absence de maîtrise de l'antenne. Quant aux excuses de Laurent Ruquier, elles ont été jugées tardives par le CSA et présentées sur un ton décalé et distancié. Et puis on a appris ce week-end la mort de Georges Hansen, ancien grand reporter de France 2 et ancien otage. Et oui, Georges Hansen avait couvert de nombreux conflits, avait été retenu en otage au Liban en 1986. Le journaliste avait été enlevé avec Philippe Rochot, Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin. Il est décédé samedi à l'âge de 73 ans. Une nouvelle fiction inspirée de la série britannique Broadchurch en préparation sur TF1. Une fiction produite par Emmanuel Chin, le producteur a révélé sur LCI qu'il travaillait sur une série chorale centrée sur six personnages importants sur fond de disparition mystérieuse. Au casting, on retrouvera Chantal Lobby et Barbara Schultz. Le tournage commence au mois de janvier. La série pourrait s'appeler Les Disparus du Lac. C'est une information qu'on vous avait déjà donnée en exclusivité sur Europe 1 il y a deux mois. Il y aura bien un candidat gay dans la prochaine saison de l'amour et dans le près. C'est confirmé dans son nouveau numéro, Télé Loisirs affirme qu'un agriculteur homosexuel figura bien au casting de la saison 10 de l'amour et dans le près. Il s'appelle Guillaume. On vous avait donné le prénom aussi déjà. Ah oui, avec Karine Lemarchand. Qui nous disait je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas vous dire. Donc finalement on avait raison. Et finalement on avait effectivement raison. On va préciser que la production avait déjà repéré un agriculteur gay il y a quelques années qui voulait participer au programme. Malheureusement, le candidat était décédé avant le tournage. On découvrira donc ce nouveau candidat au mois de janvier. M6 prépare un nouveau programme court d'humour. Après Caméra Café, Kaamelott en famille et évidemment scène de ménage. M6 devrait lancer une nouvelle fiction selon Télé Deux Semaines. La chaîne a fait appel au même producteur que Caméra Café, Alain Kapoff et Bruno Solo pour cette série intitulée Commissariat Central qui se déroulera, comme son nom l'indique, dans le milieu de la police. Et puis ces images totalement incroyables. Celles d'un homme qui se fait avaler vivant par un anaconda. Ça s'est passé cette nuit aux Etats-Unis. Ou presque. On va vous raconter, c'était un documentaire diffusé hier soir sur la chaîne américaine Discovery qui fait énormément parler. Un aventurier équipé d'une combinaison spéciale en fibres de carbone et des systèmes pour respirer, pour communiquer avec l'extérieur, a voulu se faire attaquer volontairement par un anaconda, le plus gros serpent du monde, qui mesure plus de 6 mètres. L'explorateur comptait se faire avaler la tête la première. Mais la puissance de l'animal était telle qu'il a senti que son bras allait se casser. Il a donc finalement dû arrêter l'expérience. Mais il compte recommencer, selon la presse américaine, et le faire avec un autre anaconda géant. L'expérience a été largement dénoncée par les associations de défense des animaux. Oui, la vidéo, si vous voulez la voir, elle est sur jeanmarcmorandie.com. On vous a mis la vidéo justement où il essaie de se faire avaler, c'est incroyable. Après, ils ont tué le serpent alors, pour qu'il puisse se ressortir ? Apparemment, pas de mal a été fait. Comment on maîtrise ça, un anaconda de 6 mètres ? On tire fort, mais voilà. Il y en a beaucoup dans les associations justement, qui se demandent si le serpent a vraiment été épargné dans cette affaire. Parce qu'il faut le retirer quand même, le mec, de la bouche du serpent. On termine avec le chiffre du jour. 82 353 996 euros, la somme des promesses de dons récoltées par le Téléthon ce week-end sur France Télé. Un chiffre supérieur à ceux de 2012 et 2013. Les dons devraient encore grimper, puisque vous pouvez continuer à donner au 3637 ou sur Internet. Voilà, on a fait une super émission, j'espère que ça vous a plu vendredi. On était en direct pendant 3 heures de ce plateau de Téléthon. Qu'est-ce que vous l'avez beau, magnifique. C'était magnifique. J'espère qu'on leur a donné un petit coup de main avec ce Téléthon. Sous-titrage Société Radio-Canada